En mars 2020, la pandémie de la Covid-19 qui sévissait jusque-là en Europe et en Asie fait son apparition au Sénégal. Pour limiter la propagation du virus, les autorités sénégalaises ont fermé tous les établissements scolaires du pays. Les centres régionaux de formation du personnel de l'éducation, CRFPE, n'ont pas échappé à la mesure. En octobre, forcément, le ministère doit recevoir ses élèves maîtres. On s'est dit que si on ne fait rien, on est arrivé en octobre sans former. Que faire ? Donc on s'est dit qu'il faudra que dans les dispositifs que le ministère a mis en place, qu'est-ce que l'ADC peut apporter ? Également, l'ADC est revenu et on a trouvé un plan appelé dispositif de mitigation des effets de la Covid-19 sur la formation initiale des élèves maîtres. Et c'est un plan ambitieux qui permet donc de faire une formation à distance. Et l'INCEF nous a accompagnés en sous-sout et également en moyenne. Nous avons acheté des tablettes que nous avons mises entre les mains des formateurs. Mais également, nous avons formé les formateurs pour qu'ils puissent gérer la formation à distance, qui demande d'autres compétences, qui certes n'est pas toujours dans les CRFPE. La mise en œuvre de ce dispositif de mitigation des effets de la Covid-19 a eu incontestablement un impact positif sur la formation des élèves maîtres. À Fatigue, la méthode a séduit le top management du CRFPE. On peut toujours aussi faire une étude beaucoup plus approfondie. Mais on sait que nous avons réalisé de bons résultats au CRFPE de Fatigue. Ça, c'est clair et net. Donc la majeure de la promotion est sortie du CRFPE de Fatigue. Si on prend aussi les dix premiers, les six sont du CRFPE de Fatigue. Les derniers du CRFPE de Fatigue aussi a devancé plus de presque 400 élèves maîtres. Donc on peut dire que les résultats sont très satisfaisants. Je dis que aussi la formation à distance a beaucoup contribué à ces résultats-là. Pourquoi ? Parce que pendant la formation à distance, il n'y a pas de perte de temps. Donc on gère seulement l'essentiel. Donc le formateur, il donne l'essentiel de ce que l'élèves maîtres doit retenir. Et aussi, l'élèves maîtres retient l'essentiel de la formation. Donc il n'y a pas de digression, il n'y a pas de perte de temps. Donc l'essentiel est donné pendant la formation à distance. Avec cette pandémie, l'introduction de cette technologie a montré la voie aux gens. Moi j'ai l'habitude de le dire aux élèves maîtres dans les salles de classe. Bientôt arrivera le moment où ce sera terminé qu'un élèves maîtres qui est désigné pour venir faire sa formation à fatigue. Ce sera bientôt terminé. Et ça c'est bien poussé avec les nouvelles technologies. On peut être chez soi, recevoir sa formation chez soi. Ce serait beaucoup plus rentable pour le former, beaucoup plus rentable pour le formateur et beaucoup plus rentable aussi pour l'État. Et ça, la pandémie avec l'utilisation de ces tablettes nous a montré que c'est bien possible. Ne serait-ce que pour ça, c'est une très grande plus-value. Deuxièmement aussi, ça facilite les tâches. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous a permis de faire plusieurs activités pour lesquelles on avait énormément de difficultés à réaliser pendant la durée de la formation. Par exemple, je peux faire un cours didactique des mathématiques sur la résolution des problèmes. Ce cours, par exemple, pour me prendre deux séances de deux heures. Mais avec les nouvelles technologies, ce cours-là est balancé avec un accompagnement enregistré. Et en 15 minutes, le formateur le réalise. Et l'élève-maître a le temps d'écouter, de lire, de réécouter, de relire. Et ce qui fait qu'il va avoir un temps d'appropriation beaucoup plus élevé que lorsqu'il était en formation présentielle. Ça, c'est une plus-value. Et curieusement, les formateurs l'ont constaté. Nous avons connu une année scolaire extrêmement perturbée. Mais c'est cette année que nous avons pu faire le maximum d'enseignements possibles. Et ça, c'est curieux. Donc, véritablement, les plus-values, on ne peut pas les évaluer. Abdoukarim et Djibi font partie des élèves maîtres qui ont bénéficié de la formation à distance. Actuellement, en poste dans d'autres académies, ils ont profité de leur congé scolaire pour rendre visite aux formateurs et à l'administration. Les deux nouveaux instituteurs confirment l'efficacité de la méthode. La formation nous a permis de gagner beaucoup plus de temps. Par exemple, comme tout à l'heure, notre cher directeur l'a dit. En présentiel, nous avions deux heures de temps par formateur, par exemple. Ce qui était un peu compliqué de faire une leçon en deux heures de temps, une leçon entière en deux heures de temps. Maintenant, ce qui était possible pendant la formation à distance. Donc, cela a été bénéfique parce que cela nous a permis au moins un gain de temps. Et cela nous a permis également de faire pas mal d'exercices parce que c'est à travers ce canal qu'on nous a eu à balancer pas mal d'exercices. On est au XXIe siècle, c'est l'ère de la technologie, de l'information et de la communication. Les tablettes nous ont permis de mieux stocker nos cours, mais aussi si on a le temps d'apprendre avec. Oui, de faire des révisions avec parce que jusqu'à présent, on est avec nos cours. Quand on en a besoin, on va regarder sur nos tablettes et c'est très efficace, je dirais. C'était une bonne expérience. Du coup, parce que je dirais que les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est la formation à distance qui nous l'a donné, qu'on dit la vérité. Parce qu'on gagne énormément de temps. On gagne énormément de temps. Quand on est venu en présentiel, tous ces problèmes-là étaient réglés. On faisait que des exercices, on s'exerçait. C'était très bien. En tout cas, je dirais peut-être l'améliorer en faisant des cours de vidéoconférence. L'UNICEF est un partenaire de premier plan du système éducatif sénégalais. A toutes les grandes occasions, l'organisation est toujours aux côtés du ministère. Je voudrais d'abord relever que ce n'est pas la première année que nous avons eu à collaborer avec l'UNICEF. L'UNICEF a déjà accompagné, à travers la direction de la formation et de la communication, le lycée de l'éducation nationale, sur les questions émergentes comme l'éducation inclusive et les compétences de vie courante. Beaucoup de documents ont été élaborés dans ce sens-là. En ce qui concerne maintenant le plan de mitigation des effets méfastes de la COVID-19, je voudrais encore une fois remercier vivement au nom de l'UNICEF, puisque lorsque la pandémie est sur de nous, personne ne s'y attendait. Donc nous avons dit rapidement mettre en place un dispositif de mitigation de ces risques-là. En quoi faisant ? D'abord, il fallait former des formateurs, à la formation à distance, à l'enseignement à distance. Ensuite, il fallait un équipement adapté par rapport à cet enseignement-là. Et l'UNICEF nous a accompagné, non seulement pour la formation des formateurs, mais également en équipant les CRFPE pour que nous puissions mettre en place les dispositifs de médication. Maintenant, il faut dire que nous avions 1975 élèves en formation dans 3 CRFPE. Donc, les résultats ont été, disons, excellents, puisque à part ceux qui ne se sont pas présentés à l'examen, pour diverses raisons, donc tout le reste du groupe a été admis au CFS-EM, c'est-à-dire cette fin de stage élève-mètre. Et donc, cela veut dire que le plan a véritablement fonctionné, malgré les difficultés liées à la COVID-19. Avant la survenance de la COVID-19, l'UNICEF était déjà là pour accompagner le ministère à trouver une solution dans la formation initiale pour la gestion des classes multigrades, devenue une importante question pour les instructeurs des zones rurales. En droit, on peut avoir jusqu'à 111% des classes multigrades. Donc, c'est une donne que le système doit prendre en compte. Ce n'est plus maintenant une dépose en conjonctuel, mais un dispositif subtil qui prend donc en compte de manière pérenne cette thématique. Là aussi, l'UNICEF nous a accompagnés et nous avons pu mettre en place, donc élaborer un document d'harmonisation, puisque les pratiques étaient différentes en fonction des académies, en fonction des inspections, des indications et de la formation. Donc, nous avons réunis toutes les ressources disponibles, donc toutes les pratiques. Nous avons fait la synthèse, nous avons fait aujourd'hui agréger l'ensemble des expériences dans un document qui nous a permis aujourd'hui d'avoir une harmonisation des pratiques en matière de gestion de classes multigrades. Et là aussi, l'appui de l'UNICEF a été déterminant. Au ministère de l'Éducation nationale, l'UNICEF est un partenaire de premier plan. Sa présence dans de nombreuses initiatives pour une éducation de qualité est toujours déterminante. C'est un partenariat, je dis, très efficace, puisque nous avons l'habitude de travailler avec beaucoup de bailleurs, mais avec l'UNICEF, les procédures sont moins rigides, donc il y a beaucoup plus de souplesse, ce qui nous permet d'aller vite dans l'étanche des objectifs. Et j'appelle aussi les autres partenaires à faire comme l'UNICEF, parce que les lourdeurs dans les procédures, les lourdeurs dans les décaissements, souvent plombent nos efforts en matière d'innovation. Et en cela également, il faudrait se féliciter de la collaboration avec l'UNICEF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada